Est-ce qu'on est live? On est live! C'est vendredi tout le monde! Et oui, vendredi, qu'est-ce que ça veut dire? Vendredi, ça veut dire vendredi, Cuisine avec JP. On a déjà Mario et Hélène qui sont là. Je suis content. Vous êtes là à chaque fois. Good! Cynthia est déjà branchée. C'est parfait. Je me suis collettée quelques petites minutes à l'avance pour pouvoir partager dans mes groupes. Donc, je vais faire ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on cuisine dans le multi-cuiseur. Et à ce sujet, j'ai créé un nouveau groupe consacré uniquement au multi-cuiseur. Vous avez juste à regarder dans le texte. Vous allez le retrouver. Salut Cynthia, salut Maxime de la France. Merci d'être là. Je continue de partager. Partager dans un groupe. Donc, effectif de vente. Ça, c'est génial. On aime ça. Je vais partager sur mon profil aussi. Donc, vous pouvez faire la même chose. On cuisine multi-cuiseur aujourd'hui. Et on cuisine aussi cuiseur déjeuner. C'est un grand boteau pour notre cuiseur à déjeuner qu'on avait plus dans notre kit. Et maintenant, it's back. Je suis tellement content parce que c'est un produit que j'adore. Salut Julie Robidoux. Salut Christiane Cloutier. Je suis content de vous voir là. Je vais partager sur mon journal aussi. Donc, comme je disais, on cuisine dans le multi-cuiseur et le cuiseur à déjeuner. Donc, si vous connaissez des gens qui le possèdent, taguez-les. Partagez-les dans leurs vidéos. Partagez-vous la vidéo aussi sur votre page, sur votre profil, sur votre groupe. On va rentrer dans les détails aujourd'hui. Vraiment, le pain de notre multi-cuiseur. Quelle son? Salut Rosalie de la Belgique. Je suis content que tu sois là. Donc, je suis curieux. Rosalie et Maxime, vous l'avez, le multi-cuiseur. Mais je ne sais pas s'il est aussi gros que le nôtre. Je pense que vous, il est un petit peu plus petit. Ça s'appelle le micro-urban, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il a la même grosseur ou si vous vous êtes rendu avec le même que le nôtre parce que vous l'aviez avant nous. Sérieusement, moi, c'est un produit que je capote dans les raides. C'est dans le produit de cuisson. Oui, le micro-grill, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais le multi-cuiseur. Moi, sérieux, avant, je disais aux gens, le produit le plus versatile qu'il faut que tu aies dans ta cuisine, c'était la topperon. Encore à ce jour, je crois que c'est le plus versatile parce qu'il permet de faire certaines choses de plus. Donc, de la sauce, de faire cuire, c'est le mijoter. Alors qu'il y a le multi-cuiseur parce qu'il y a des trous, il ne peut pas. Mais le multi-cuiseur, pour ce qui est de l'aspect santé, l'aspect couleur, l'aspect salade de pâte, riz à la mexicaine, riz à l'asiatique. Moi, sérieux ne me fait capoter. Je suis un amateur de pâte. Je ne sais pas si je suis tout seul. Il y en a-tu? Je veux savoir. Je vous ai posé la question cette semaine sur si vous me suivez à longueur de la semaine. À chaque jour, j'ai un post. Hier, je parlais de café. Je demandais aux gens est-ce que vous êtes team café ou vous êtes team thé du thé. Et là, je veux savoir qui ici est team pâte. Elle préfère les pâtes ou qui ici est team riz qui préfère le riz. Je veux savoir. Marquez-moi ça en commentaire. Cindy, elle me dit « Moi aussi, les pâtes. » Génial. Marquez-moi ça en commentaire. Mettez-vous team pâte ou team riz. Vous pouvez même mettre un hashtag. Hashtag team pâte, hashtag team riz. Je veux voir ça dans quelques instants. Juste avant de débuter, je veux vous dire qu'aujourd'hui, et bien aujourd'hui, exclusivement sur mon groupe VIP, mon groupe Jean-Philippe, votre monsieur Topawa, j'ai des promotions, j'ai des produits exclusifs qui vont jusqu'à 60% de rabais. Donc, joignez-vous au groupe. Ça a commencé à 10h ce matin et ça termine à 15h ce soir. Et de plus, si tu voudrais gagner, je l'ai mis en évidence devant moi, le bel ensemble de contenants élégants. Ici, on dirait du vert. OK, mais c'est vraiment du plastique. C'est un plastique cristallin. Une valeur de 100 $. Va joindre le groupe. C'est en fait là un tirage. En fait, ça fait que tu achètes tes cases, c'est 2 $ de la case. Donc, dès que ça va être fait, on va procéder au tirage. Et aujourd'hui, c'est mes promotions. Donc, allez voir le groupe. Bref, c'est du contenu que vous ne retrouverez pas sur la page ici, Jean-Philippe, genre pro. Fait que sur chaque groupe, je mets des choses différentes vraiment pour que les gens qui veulent faire partie de tel groupe ou tel autre, vous fassiez partie de la communauté. Donc, on a Stéphanie qui nous dit « Moi, je suis team pâte. J'aime ça. » Mario et Hélène nous disent « Je suis team pâte. » Cynthia nous dit « Je suis team pâte. » Rosalie dit « On est team pâte. » Julie Robidoux « Pâte all the way. » Maxime aussi « Pâte all the way. » Hey my God, je capote. Fait que j'ai bien fait. Aujourd'hui, on cuisine des pâtes, gang. Fait que je pense que je vais continuer à y aller dans cette thématique-là. Donc, belle, belle, belle recette aujourd'hui dans notre multi-cuiseur. Le multi-cuiseur, qu'est-ce que c'est? C'est notre produit de cuisson vapeur. C'est notre bon cœur à ondes. Bref, c'est un... Ça va au micro-ondes, mais c'est un sans-ondes. OK? Parce que cette partie-là, le couvercle et le contenant sont en métal recouvert de plastique. OK? Donc, comment est-ce que ça fonctionne au micro-ondes? C'est que les ondes ne pourront pas pénétrer et venir faire cuire, en fait, nos aliments. OK? Donc, moi, je le répète toujours, je veux juste que les gens sachent que le micro-ondes, c'est notre allié, c'est notre allié. OK? Ce n'est pas radioactif, cette affaire-là. La raison pour laquelle on ne veut pas que les ondes touchent à notre nourriture, c'est parce qu'on va aller chercher une vraie texture vapeur. Top Power a développé des produits qui vont au micro-ondes, qui sont sans ondes, pour venir jouer sur les textures. Puis c'est ça que j'adore de ce produit-là. C'est une texture unique, une texture vapeur. Donc, ce produit-là, comment ça fonctionne? C'est que la vapeur va rentrer à l'intérieur des trous ici. Puis ça va venir, l'eau va bouillir. Donc, en bouillant, l'eau va se transformer en vapeur et la vapeur va rentrer à l'intérieur de mon contenant, dans lequel la vapeur est emprisonnée, ce qui va faire venir cuire mes aliments. Donc, aujourd'hui, on se fait une salade de pâte à la jardinière, qui est, selon moi, la baisse recette à faire dans le multi-cuiseur. Si vous m'avez écouté cette semaine, mercredi, j'étais sur le bureau Top Power, les diamants. J'ai fait aussi une recette, je cuisine en anglais. En fait, le mercredi soir, j'ai utilisé le multi-cuiseur, j'ai remplacé le poulet par du tofu. C'était débile. Sérieux, là, j'ai adoré avec du curry. Ça faisait hyper asiatique. Sérieux, c'était excellent. C'était vraiment, vraiment bon. Donc, pour débuter, qu'est-ce qu'on va venir faire? Dans le fond de notre contenant, on va venir se mettre nos pâtes. Donc, différentes sortes de pâtes, faciles, tu sais, à voir qu'est-ce qu'il reste. Donc, c'est environ, je vous dirais, deux tasses de pâtes. Même si certaines personnes disent, on est quelqu'un mangeur à la maison, ça ne paraît pas beaucoup, Jean-Philippe. Vous allez voir, avec la quantité de poulet, la quantité de légumes, puis le genre de sauce qu'on va venir mettre, ça va venir remplir complètement mon contenant ici, quand je vais avoir mélangé, quand tout va être cuit. Fait que sérieusement, même si c'est juste deux tasses de pâtes avec tout le reste, ça va faire quelque chose de soutenant. Fait que c'est sûr, si vous êtes comme deux adultes, deux ados, je ne pense pas être capable de vous nourrir les quatre, OK? Par contre, ça peut devenir une super belle salade d'accompagnement. Mais tu sais, si vous êtes deux adultes, un enfant, OK? Bien, c'est sûr, deux adultes, deux enfants, si je vous le confirme que je vais être capable de vous nourrir les quatre, ça se peut même qu'il reste des repas, OK, pour le lendemain. Fait que vraiment facile à faire, 15 minutes de cuisson. Vous allez voir tantôt, là, hyper rapide, c'est ce que j'adore. Donc, comme j'utilise des pâtes, OK, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais mettre du bouillon, OK, dans quelques instants. Mais comme c'est des pâtes, puis là, je veux prendre le temps de vous expliquer les autres étages, de vous le montrer, je ne mettrai pas mon liquide tout de suite, parce que sinon, mes pâtes vont gonfler et ça ne sera pas intéressant. Fait que quand on utilise des pâtes dans le multi-cuiseur, c'est hyper important de mettre le bouillon à la dernière minute ou de mettre l'eau à la dernière minute, juste avant de venir le mettre au micro-ondes. OK. Fait que on continue. On y va par-dessus, ici. On va venir mettre le poulet. Donc, le poulet que j'ai fait dégelé. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que moi, mon poulet, quand j'arrive de l'épicerie, c'est que je prends toujours le temps de couper une partie, OK? Donc, il y en a qui vont le faire en lanière, il y en a qui vont le faire en cuir, il y en a qui vont même le faire mariner. Ça, je l'avais déjà fait, je pense, c'est il y a en février, quand on avait eu la promotion. Je vous avais montré comment je m'organisais quand j'arrivais de l'épicerie. Bien, c'est une des manières de faire parce que ça dégèle. Tu n'as même pas besoin d'attendre, tu sais, puis d'être pressé. Tout ce que tu fais, regarde, pas compliqué comme ça, tu viens tout simplement le mettre parce que ça dégèle déjà pré-coupé. Fait que, tu sais, ça, ça t'aide. Puis surtout, tu sais, si, mettons, par exemple, il est encore gelé, tu veux manger vite, vite, tu veux manger un sauté, tu le sors, tu mets ton contenant dans l'eau, OK, l'eau ne rentrera pas à l'intérieur puis ça va dégeler. Fait que tu n'auras pas besoin de refaire une étape, surtout si tu es pressé de manger. Fait que, tu sais, c'est cet aspect-là. Donc, on vient mettre deux poitrines complètes. Donc, j'ai pratiquement une livre et demie. Qu'est-ce qui est important, OK, c'est que vous avez vu les trous tout à l'heure, c'est que je répartisse mes poitrines de poulet, OK, sur tous les trous. L'objectif, OK, c'est de les répartir puis d'essayer de les boucher. Je vous explique, en fait, le phénomène qui va se passer à l'intérieur. Donc, il y a les trous, puis là, il y a la vapeur, OK. Puis qu'est-ce qu'on veut en bouchant tous les trous? On veut faire accumuler à l'eau beaucoup d'énergie qui va la transformer en vapeur puis vraiment qu'en bouchant les trous, qu'elle ne puisse pas rentrer immédiatement. Que vraiment, ça soit parce qu'il y a tellement de pression que là, ça va lever et ça va juste cuire de manière plus uniforme à l'intérieur, OK. Qu'est-ce qui est important quand on cuit vapeur? C'est de venir rajouter de la couleur et de venir rajouter du goût. Donc, bien évidemment, on va venir saler, poivrer. Saler, poivrer. Comme ça, juste ici. Et on va venir mettre beaucoup d'épices parce qu'on veut que ça soit goûteux. Il y en a pour le colorer. Moi, je suggère souvent, là, je ne le ferai pas aujourd'hui. Je pense qu'il ne m'en reste plus. C'est du paprika. Tu viens mettre du paprika. Qu'est-ce que ça fait? Parce que vapeur, un poulet cuit vapeur, c'est pas l'autre. C'est blanc. Visuellement, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. C'est pour ça qu'on met du poivre, on met des épices sur du poulet. C'est pour y donner de la couleur. Parce que quand ça cuit, c'est blanc-gris. Des fois, ce n'est pas intéressant. C'est important de venir en rajouter. Parce qu'oubliez pas, on mange avec les yeux. Vous voulez vous sentir comme au restaurant. Comme une belle salade que tu achètes. Une salade de pâtes et poulets au restaurant. Le poulet, il est coloré. Il est doré. Parce qu'eux autres, ils ont fait de cuire dans le poivre. À la vapeur, c'est encore plus important de venir assaisonner. De venir colorer. Pour qu'on se sente exactement comme si c'était la même chose. Qu'on l'avait faite à la poivre avec de l'huile. Et toutes ces choses-là. Donc, épaisse italienne. Donc, je viens bien en mettre. Vraiment pour que ce soit goûteux. Yeah! Comme ça, juste ici. Bien, ça c'est super. Et en fait, sur le dessus, le dernier étage, c'est ma petite passoire. Donc, dans ma petite passoire, qu'est-ce que je vais en faire? C'est que je vais en mettre à ajouter mes légumes. Donc, ça c'est ce que j'ai préfait tout à l'heure. Ça va peut-être prendre un petit 5 minutes. Même pas venir préparer mes légumes comme ça. Mes poivrons, c'était déjà des poivrons que j'avais coupés en lanières pour les manger en crudité. Bien, je prends ceux-là qui sont en lanières et je les ai juste en fait coupés en cubes, tout simplement. Bref, tu y vas avec les légumes que tu as sous la main. Donc, poivrons, haricots, zucchini, les petits brocolis. N'hésitez pas ça. Faites juste en fait les recouper. Ça rajoute du croquant, ça rajoute de la texture. Du poivron vert, zucchini, squash aussi. Dans le fond, le zucchini jaune, la petite courgette. Ça, t'en mets pas mal parce que tu veux que ça soit coloré. Oubliez pas. Si tu veux te sentir comme au restaurant, OK, il faut mettre de la couleur. Ça, là, c'est le truc. C'est pour ça qu'il y a toujours des poivrons rouges, des poivrons oranges. Il y a toujours des zucchini. Il y a toujours des haricots. En fait, dans les assiettes, souvent, quand ils vont présenter de la patate douce, OK, c'est parce que ça donne de la couleur. Puis quand on a de la couleur, on se sent comme au restaurant. OK? Tu sais, c'est vraiment ça. Bref, moi, je veux que vous filiez le restaurant parce que là, c'est annoncé, on pense. En tout cas, on va le savoir. Ils vont l'annoncer officiellement lundi s'il n'y a rien d'autre qui arrive. Mais il y a une partie des restaurants qui vont ouvrir. Ils rempliront pas les salles. Mais moi, je veux que vous sentiez ce feeling-là au restaurant à la maison. Donc, beaucoup, beaucoup de légumes. C'est super beau. Je viens tout simplement mettre ça par-dessus ici. Puis, et voilà, mes trois étages sont prêts. Ça, c'est ce que j'adore. C'est que les trois étages vont cuire en même temps. Parce qu'on va se dire, si j'avais voulu faire cette recette-là vite, vite, sur le poêle, qu'est-ce que j'aurais sorti? J'aurais sorti un chaudron pour faire les pâles. J'aurais sorti une poêle, dans le fond, pour faire fuir le poulet. Mais là, je veux que ça l'alle vite. OK? Je veux pas attendre que le poulet soit complètement cuis. J'aurais sorti probablement une autre poêle pour faire fuir les légumes, les faire revenir. Fait que là, t'as déjà trois choses à sorties. Puis là, on s'entend, tes pâles, faut que tu les passes dans ta passoire. Fait que tu sortes la passoire aussi pour que tu sortes un autre bol pour mélanger. Tandis que lui, regardez, les pâles, le poulet, les légumes dans le même. Puis je vais tout pitcher dans le contenant des pâles tout à l'heure, puis on va mélanger ça. Ça l'est un affaire. Fait que ça aussi, pour ceux qui aiment pas ça faire à la vaisselle, c'est parfait. Je viens mettre mon couvercle, mais là, juste avant, j'oublie. Dans le fond, je suis rendu à mettre mon liquide. Donc bouillons le poulet. Shake, shake, shake. Et on vient verser ça. Dans les pâtes. Comme je disais, on verser ça à la dernière minute. On dépasse pas la ligne. La ligne est indiquée dans le produit. Et on vient déposer ça par-dessus. J'ai aimé mon couvercle. On ouvre le micro-ondes. On va venir mettre ça 15 minutes. Pas plus que ça. Et oui, tout le monde, 15 minutes. Mes pâtes vont être cuits. Mon poulin va être bien cuit. Mes légumes vont avoir cuits. Vapeur. Ils vont avoir gardé cette belle texture-là à l'identité que je recherche. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient se préparer notre pesto. Parce que des fois, on cherche une manière, une sauce à faire, d'être capable de faire différent un peu. Bien, juste des fois, d'utiliser du pesto. OK? Dans le fond, vraiment pour bien mélanger. Pas juste, tu sais, des fois dans des pâtes, vous pouvez mélanger le pesto juste avec le poulet. Ça vient faire quelque chose d'un petit peu différent. C'est pas une sauce liquide. Ça vient plus coller sur la pâte. Puis, sérieusement, ça rajoute de la texture. Donc, j'ai ma base, en fait, de mon pesto, qui est, en fait, mes amandes. Donc, vous pouvez prendre des noix de grenoble. Souvent, dans les pesto, ça va dire des noix de pain. Moi, personnellement, j'aime pas la noix de pain. Un, je la trouve chère. Puis deux, je trouve qu'elle rend si vide. Elle a un goût... Je suis pas un cripeau de noix de pain. That's it. OK? Si vous aimez la noix de pain, go for it, OK? Mais les amandes, c'est une belle alternative. Les noix de grenoble aussi. Fait que, regardez, j'ai mes amandes avec ma gousse d'ail. Je vais commencer avec ça, comme pour venir faire un genre d'amalgame, pour que mon ail se défasse facilement. Comme ça, juste ici. Fait que là, j'ai ail et amandes qui, en fait, ont complètement été hachées. Je vais venir rajouter le fromage parmesan. Si vous aimez pas le fromage parmesan, faites juste ne pas en mettre. C'est pas une nécessité, OK? Mais souvent, moi, j'en mets dans le fond parce que ça rajoute du goût. Ça va aider. Ça va fondre juste un peu avec les pâtes. Ça va être génial. On vient redonner quelques coups pour amalgamer le tout. Fait que je viens vraiment vous montrer la texture. Regardez ça, là. Belle texture, bien hachée, fin, fin, fin. Des petits morceaux d'amandes qui vont rester. Ça va donner vraiment du croquant, OK? À l'intérieur. Fait que ça, c'est ce que j'adore. Ça va être vraiment le fun à déguster. J'ai ajouté basilic et coriandre. Donc, bref, tu y vas avec ce que tu veux. Dans la recette originaire, c'était du persil. Mais là, tu y vas avec les fines herbes. Et déjà, nous autres, le basilic provient de notre jardin, OK? Je voulais mettre de la ciboulette. J'aurais pu en mettre aussi. J'ai juste oublié d'aller en chercher. Déjà, la ciboulette de notre jardin, c'est possible. Lâchez avec les fines herbes. Comme ça, juste ici. Déjà, l'odeur du basilic. Qui qui apporte ce basilic? Genre, elle est très partout, je pense. Ça sent tellement bon. C'est tellement simple à utiliser. C'est une fin d'herbe, genre, elle est belle. Visuellement, tu veux faire une belle présentation, tu vas être fancy un peu, genre, à soir, vendredi soir, quand vous allez tous revenir à la maison manger un bon repas. petit barbecue, ça en vient, sortir d'ailleurs, avoir une belle salade, avec un beau morceau de porc, genre, tu viens agrémenter tout ça, une belle sauce, tu viens décorer. Bref, je suis fancy un peu, vous le savez. OK? Donc, je vais venir rajouter mes tomates, donc tomates séchées, comme ça, juste ici. et voilà, mon pesto est terminé. Je vais dire, il va me rester tout simplement à le hacher tout ensemble. et voilà, on va regarder ça. Oh, yeah! On va venir tout simplement se gratter ça, par une spatule, juste pour que vous puissiez voir. Simple quand même. Tu sais, qui s'il n'a jamais fait de pesto, qui s'il disait, my God, ça a donc l'air compliqué de faire du pesto, puis là, tu vois ça, je m'as vu hacher une gousse d'ail, des amandes, du fromage parmesan, j'ai mis des fines herbes, puis j'ai mis des tomates séchées. That's it. Quand même basic, là. OK? Fait que c'est vraiment, vraiment simple à faire. Fait que je vais vous le montrer, regardez. Fait que ça, c'est notre pesto. Je pourrais rajouter de l'huile parce que des fois, tu sais, le pesto est plus liquide, mais ça, c'est super simple. Tu veux faire quelque chose d'être crémeux, tu prends un pesto, tu rajoutes de la crème. That's it. Aussi simple que ça. Fait que tu sais, ça peut te faire une belle sauce rosée avec des pâtes. Je pourrais faire la même chose pour la réinventer si je voulais que ça soit plus sauceux, en fait. Fait que vraiment simple. Et moi, j'aime ça, tu sais, avoir la salade de pâtes, vraiment, tu sais, qui se tient super bien dans l'assiette, que le pesto a collé autour des pâtes. Génial. Puis ça sent le ciel. Sérieusement, j'ai hâte qu'à travers les caméras, à un moment donné, je sois capable de faire ça, de me faire sentir les odeurs. J'ai une petite gorge d'eau. Je regarde vite, vite, en fait, les gens qui sont là. Merci d'être là. Vanessa nous dit, à l'écoute de Rockland, Ontario, t'es bon, Jean-Philippe. Merci Vanessa, t'es vraiment gentille. Oh my God, il y a vraiment du monde aujourd'hui, on est déjà 25, je capote. Merci d'être là, tout le monde. Salut Stéphanie Boivin, à l'Ombianca. Anne-Marie, dans le fond, dit un petit peu de pâtes. Stéphanie dit, c'est marqué chocolat, c'est marqué chocolat sur les pâtes. Ouais, moi, excuse, en fait, je réutilise mes produits. Honnêtement, on est quatre et j'ai deux ados et on mange tout, mais on en a, mais on a suffisamment. Good, avec le multi-cuiseur, ça, vous allez, wow, vraiment, OK, parce que ça confirme que ça donne vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, en fait, sur la quantité et c'est ça qui est vraiment plaisant. Génial. Aujourd'hui, notre petit dessert, on va venir se faire un, voyons, un brownies. Donc, pour le brownies, j'ai oublié de faire fondre mon beurre. Je vais faire ça vite, vite. Je vais sortir mon multi-cuiseur. Je vais venir remettre 30 secondes le beurre pour que ça soit fondu. Il lui restait neuf minutes, ça, il ne faut pas que je l'oublie, OK? Quand je le remets, il me le dirait, il reste neuf minutes, neuf minutes et demie sur les barres. On vient réutiliser le cuiseur déjeuner parce qu'il est revenu dans notre kit. Donc, notre kit, en fait, pour profiter des rabais, pour pouvoir, en fait, faire un revenu d'appoint. Donc, vous avez notre petit cuiseur déjeuner que je n'aime pas le nom. Personnellement, j'aime mieux l'appeler le solo cooker, le cuiseur solo, OK? Parce que là, aujourd'hui, on fait un brownies. Là, il y en a qui se sont dit, moi, Jean-Philippe, j'ai retenu cuiseur déjeuner et brownies. Fait que là, vos enfants vont vous demander un brownies pour le matin et vous allez comme faire « Hummm, pas convaincu. » Bien, il est vraiment le bon. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux le changer et l'appeler le solo cooker. Donc, ça, je vais le mettre à l'utiliser parce que pour cet été, c'est un produit à avoir. Je vais être honnête. Pourquoi? Parce que, comme j'aime ça l'appeler le solo cooker, j'avais fait une démonstration chez Kim et même chez Al-Marie aussi. Je me souviens, il avait capoté. On avait utilisé le cuiseur déjeuner. On avait fait six recettes dans le cuiseur déjeuner. On a fait partie des oeufs « McMuffin » en passant par l'omelette, en passant par de faire cuire un couscous complet pour une à deux personnes en passant par le poisson, en passant par le poulet et en passant par le dessert, la croustade, le pain perdu. Il y a mille et une façons pour ça. Cet été, je vous le dis à tous les vendredis, je me fais un devoir de l'utiliser pour vous le montrer pour que vous voyez à quel point ça peut vous sauver la vie un midi. Un midi de semaine, un midi de fin de semaine. On va peut-être sortir, on va peut-être faire des activités, on va profiter de la terrasse, d'aller sauter dans la piscine, d'aller voir l'heure « Ah merde, il faut qu'on mange, tu n'as pas le goût de passer le temps sur la cuisinière. » Le solo cooker, merveilleux. Sérieusement, vous allez voir toutes les opportunités de pouvoir même manger jusqu'à la protéine, le repos complet, le morceau de saumon à l'intérieur. Donc, on y va. On commence ici avec notre bol. On va venir mettre à l'intérieur du sucre. Donc, je vais venir chercher mon modulaire de sucre. Comme ça, juste ici. Donc, on a juste besoin d'un peu de sucre. Une tasse. Là, il y en a qui caponnent. C'est un grand nid, hein? Oui. Une tasse de sucre. Je referme. C'est peut-être top power pour faire sortir l'air. Très important. Comme ça, juste ici. On va venir rajouter le beurre que j'ai fait fondre et on va venir mélanger. Donc, on va venir crémer tout ça le plus possible. OK? Donc, ça, c'est toujours la première étape dans la pâtisserie. Donc, je vais juste mettre la verre pochée. Et voilà. Génial. Ça, c'est bon. On va venir rajouter les oeufs. Donc, deux oeufs. Comme ça. Donc, on mélange les oeufs avec le sucre et le beurre. Comme ça. On vient rajouter un petit peu de vanille. Et voilà. Je vais venir rajouter des abricots secs. OK? Ça, c'est ma petite touche personnelle. Vous pouvez ajouter des morceaux de chocolat vraiment pour que dans le brandé, quand vous le croquez, vous coupez ça et il y a juste cette partie-là qui soit fondante. Et pour terminer, on va venir s'ajouter cacao et farine. Donc, on va avoir besoin d'une demi-tasse de farine et une demi-tasse de cacao. Donc, comme ça. Juste ici. Donc, une demi-tasse de farine. Et on va venir se chercher comme ça. Une demi-tasse de cacao. Comme ça. Yes. Ça, c'est bon. On referme. On va être sûr que ça ne prend pas l'humidité. On a tout une belle journée, un peu. Aujourd'hui, je ne sais pas vous autres, vous êtes de où? À Québec, super beau. Il n'y a pas un nuage à l'extérieur. Et on vient terminer. On vient tout simplement tout mélanger ça ensemble. Oh! Shit! Ça, c'est du genre terrible genre tout craché. OK? Comme ça. Ça va vraiment venir me faire une belle pâte brownies. Et devinez, on va reculter ça en combien de temps? OK? Tu sais, d'habitude, une brownies, je ne sais pas s'il y en a qui sont habitués de faire des desserts à la maison. Au four, tout dessert, c'est minimum un 30 minutes à 45 minutes. Bien, aujourd'hui, notre brownies va prendre seulement 8 minutes. Même pas! C'est vrai, je l'ai fait dans le cuisard déjeuner. Si je l'avais fait dans la toporonde ou si je l'avais fait dans l'ultra pro, OK? Ça m'aurait pris 8 minutes. Mais aujourd'hui, dans le cuisard déjeuner, ça va prendre 4 minutes, mesdames et messieurs. Qui aimerait ça être capable de fournir un dessert à vos enfants en 4 minutes? OK? Puis on va se le dire, qui ici a de la farine, qui ici a du cacao, qui ici a du sucre, qui ici a du beurre, qui ici a des oeufs. Tu sais, je veux dire, simple affaire, vraiment. Recette de base, rapide, pas besoin de réchauffer la maison. T'as du monde qui arrive à dernière minute, tu veux leur sortir, leur servir quelque chose, un petit quelque chose sucré, ça se fait dans le temps de vous aider. Et voilà, on vient tout simplement transvider le tout dans mon cuisard déjeuner, mon cuisard solo. On va s'assurer de tout bien gratter. C'est quand même très épais, tu sais, un brownies. C'est pas comme le fondant au chocolat. Le fondant au chocolat, c'est beaucoup plus liquide que le genre d'en faire. Et voilà, comme ça. Yeah! Ça, c'est bon. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Et voilà. Fait que tiens. Ça, c'est notre brownies. Et on va envoyer ça quatre minutes au micro-ondes. Moi, j'aime ça, dans le fond, habituellement, un dessert, tu ne mets pas le couvercle, tu n'as pas besoin. OK? Mais j'aime ça, en fait, le miel, ça donne, je trouve, la texture, je la trouve un peu plus moelleuse, dans le fond, quand je mets le couvercle. Fait qu'on va envoyer ça quatre minutes dans quelques instants. Et, regardez, mesdames et messieurs, je suis encore une fois plus rapide que le micro-ondes. Je vais juste vous rappeler mes promotions. Si vous voulez, en fait, profiter de la chance de vous procurer, de gagner, en fait, les Bolles Élégance, valeur de 100 $, c'est un tirage de feuilles pour que vous ayez sur mon groupe privé, mon groupe VIP, Jean-Philippe, votre Monsieur Top Aware. Et aujourd'hui, entre 10 heures et 15 heures, vous avez des promotions exclusives de 60 % de rabais sur des articles exclusifs sélectionnés que vous allez pouvoir réserver et recevoir à la maison. Et dernière chose, je veux vous dire, si vous ne l'avez pas vu passer, vous n'avez pas vu mon vidéo de dimanche dernier, on a en ce moment un abonnement incroyable pour les gens qui sont équipés en Top Aware ou les gens qui aimeraient ça, en fait, pouvoir s'équiper de produits, OK, pour leur cuisine et leur terrasse cet été. c'est un abonnement de 20 $. Donc, pour un billet vert, eh oui, tu peux en fait avoir accès à tous les produits qui existent en catalogue pour pouvoir équiper ta cuisine. Si tu veux avoir plus d'informations, clique sur le lien Jean-Philippe, je veux en savoir plus. Donc, c'est marqué m.me. barre oblique Jean-Philippe Jean-Pro, va cliquer sur ça ou scroll un peu dans ma page puis va voir mon poste de dimanche qui t'explique qu'est-ce que c'est que ma promotion. Je garde le mystère quand je vais aller vous faire voir tout ça et n'oubliez pas de joindre mon groupe Jean-Philippe votre M. Top Aware et mon nouveau groupe actif uniquement sur le métier cuiseur si vous voulez apprendre à l'utiliser, apprendre à cuisiner et partager avec une belle communauté nos trucs, idées, astuces et recettes sur votre produit. Hey, je capote! J'ai vraiment passé un super de beau midi tout le monde. Je prends le temps de voir en fait s'il y a d'autres personnes qui se sont joints et qui ont regardé. Anne-Marie dit merci pour toutes ces belles idées. Merci à toi d'être là. Allô Valérie, adieu. Salut Vicky, salut Véronique, allô Lynn, Sandra, Cynthia, Germaine, Patricia, Ariane Maïdod. On avait du monde ce midi jusqu'à pas. Mes parents sont là! Salut! Allô maman, salut papa, salut Valérie. Hey, vraiment, merci d'être là. Si vous avez manqué, il va être disponible dans quelques instants. Vous allez pouvoir le réécouter en rediffusion et bien évidemment, si vous voulez voir les images, je vais les poster dans mes stories. Donc, ceux qui sont sur cellulaire, cliquez sur mon image, vous allez voir les stories de la page et une fois que vous les avez vus, vous allez être capable de les voir tout le temps. Sinon, suivez-moi sur Instagram et sur ma page parce que je publie toujours mes idées recettes avec les ingrédients et les étapes à faire pour que ce soit facile pour vous autres à la maison. Merci tout le monde! Bon vendredi, bonne cuisine ce soir, on se voit mercredi prochain en anglais puis vendredi prochain en français ici. Puis si vous avez des suggestions, idées, laissez-les-moi en commentaire, envoyez-moi un message si vous avez besoin d'informations sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci tout le monde! Bonne fin de journée!